On a un président, et bientôt un ex-président, qui est un spécialiste de l'enfumage et du retournement de veste, qui actuellement nous dit qu'il fera demain ce qu'il n'a pas fait hier. Mais quelles sont les propositions qui doivent vous intéresser ? Quand il dit qu'on va passer de 180 000 immigrés, de l'immigration légale, à 100 000, de régularisation d'immigrés à 100 000, ça devrait être un chiffre qui devrait vous intéresser, non ? Non, absolument pas. C'est pas assez. Oui, puisque nous nous proposons de passer à 10 000 par an, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est que durant le quinquennat de Nicola Sarkozy, c'est une des périodes où l'immigration a le plus augmenté. Et contrairement à ce qu'il nous dit, l'immigration a énormément augmenté durant cette période-là. Alors maintenant... Il chasse sur vos terres quand même, on sent bien que c'est votre électorat qui l'intéresse. Comme il avait réussi en 2007, d'ailleurs, à siphonner les voies du Front National, plutôt bien. Je crois qu'il se fait des illusions. Voilà. Parce que comment voulez-vous qu'un Français ait confiance en quelqu'un qui, pendant 5 ans, suit une orientation, au bout des 5 ans se dit, « Ah, mais on va faire complètement le contraire durant les 5 années suivantes ? » Bon. Soit c'est de la schizophrénie de la part de notre président... Mais il n'y a pas eu le temps de tout faire. Il y a eu la crise. Il n'y a pas eu le temps de tout faire. Il faisait exactement le contraire, n'est-ce pas ? Et puis, il se dit, maintenant, allez, on a... Il ne laissera pas la trace d'un président laxiste en matière d'immigration ? Eh bien, si. C'est votre vision. Notre vision, c'est que lui et ses ministres, on en laissait entrer plus que durant le quinquennat. Les centres de rétention qui débordent, par exemple, ce n'est pas pour vous l'illustration d'une politique... Les charters de rechaud dans les pays. Les charters, les positions de M. Guéant, M. Hortefeux, ce n'est pas assez. Il y en a bien peu, dirais-je.